La gestion et la rentabilisation de l'eau de fédérida de production de cuivre, c'est le projet qui a démarré en 2008 au détail, effectivement, 4 milliards de dollars. Les minéraux exploités des Kamauakakula ont une teneur en cuivre qui osse-t-il entre 5 et 6,8% de teneur. De même mieux que la plus grande importance du monde disent qu'on dit d'armes chimiques dont la teneur est inférieure à 1%. L'opérationnalisation des concentrateurs de la première phase permet de produire 200 000 tons de bas. À la fin de la deuxième phase, la production d'ambults est de 400 000 tons. Ces résultats s'expliquent par la haute qualification de 100 personnels et les conditions de travail qui répondent aux plus hauts standards du secteur mini. Par ailleurs, Kamauak réalise de grands projets sociétaux pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Il s'agit de la pisculture, la couture, la relocalisation dans les maisons construites en matière de durabilité et la fabrique des blocs de ciment ainsi que le pavé. Kamauak européen emploie 1 967 personnes, dont 1 728 nationaux et 239 expatriés. Les chiffres clés à vous tenir sont repris dans le tableau Sivissou et ma communication vous sera rémise. Je vous remercie. Je vous remercie. Le projet de boucle de baloncou a été pour l'objectif d'économie, de l'économie alimentaire, d'acquérance à la capitale, mais aussi surtout d'économie du directeur national. Des rejoues de la population se posent plusieurs questions. Plus que ces boucles de baloncou, vous allez avoir la cause de cette débatte pour répondre à cette issue, de l'économie de gestion. Les émotions justifiées auprès de la ministre de l'Otran, chanteur de platerfolle. Nous avons suivi sur la vidéo, mais moi j'aimerais quand même que vous-même vous puissiez donner cette précision. Il nous semble que vous en avez toujours entre 4h et 5h du matin à votre bureau. Et puis, vous tenez beaucoup plus sur le chiffre 11, par exemple 11 minutes. Pourquoi vous êtes toujours habillé en vert, signé avec le stylo vert, au bas de votre signature. Il y a toujours un nom et la date. Votre nom, bien sûr, et la date. On dit que vous êtes regardant dans la gestion du temps et que ce principe ne souffre même pas d'une faille depuis que vous êtes à la tête de ce ministère. Alors, pouvez-vous nous dire d'équipe et de vous ce principe de temps ? Et puis, quel est votre secret pour tenir, venir tous les jours le matin, en fait, entre 4h et 5h du matin ? Et aussi, une deuxième question, à quelle hauteur les entreprises publiques du portefeuille de l'État contribuent-elles aujourd'hui au budget national ? Merci. Donc, nous, madame, je suis Édouard Izouba, je suis dévisé de Bouguignon-Informa-CD. La société congolaise, la société nationale des loteries, bénéficie du monopole et de l'organisation du budget du hasard à MDC, comme cela se dépasse sous d'autres cieux. Mais aujourd'hui, plusieurs sociétés, dénues toujours par des étrangers mal contrôlés, exploitent ces secteurs sans être en partenariat avec la SONAL. Avez-vous des suggestions, madame, pour remettre la SONAL dans ses bras, afin de le permettre dans un des bras de l'État pour financer le social ? Merci. Bonjour, ma geste indépendante, d'ailleurs, Théry Boussard, merci. D'abord, commençons, en tant que femme féministe aux riches, vous remercier, vous féliciter pour 100 jours, plus de 100 jours, voilà, de ce méga-ministère. En tant que femme, je suis très, très contente, parce que, vu les images, vu le travail abattu, en tout cas, ça nous fait plaisir, et ça nous honore au nom de la GEMF féminine. Merci. Ça, c'était une diversion. Et la question ? Quel rôle le secteur privé peut jouer dans la relance des entreprises publiques ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le secteur privé est pris en otage par les étrangers, en guillemets, et vous, paraphrasez, mêlée par les imperialistes. Donc, on se pose la question, comment ce secteur privé peut jouer dans la relance des entreprises publiques ? Dans votre rapport au Conseil, vous aviez parlé de 1 000 milliards dont on a besoin pour financer les investissements dans les entreprises publiques. Comment voulez-vous mobiliser ces fonds ? Merci beaucoup. La première question m'a été posée, c'est par Magui de Top Congo, c'est ça ? Réma, je m'excuse. Merci beaucoup. Vous savez que, d'abord, le temps étant une ressource précieuse, tout est conditionné par le temps, que ce soit la réussite, que ce soit l'échec. Et nous, en tant que personnes humaines, nous sommes des actrices pour que nous puissions arriver à gérer rationnellement ce temps. Mais ce qui est une pratique pernicieuse, passez-moi l'expression, est que nous sommes, nous, en train de subir le temps. Quand je dis « nous », c'est-à-dire notre culture. Nous subissons le temps, mais nous manquons cet élan d'anticipation. Raison pour laquelle nous devons savoir que le temps est d'abord linéaire et non cyclique. Des fois, nous arrivons à nous consoler en disant, comme on est en retard, que nous allons récupérer. C'est retard, c'est retard et on ne récupérera jamais. On peut réparer, mais pas récupérer. Raison pour laquelle, pour moi, ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, nos mêmes ministres d'État, ministres au portefeuille, que je me suis soumise à cet exercice. Ceux qui me connaissent savent que c'est mon monde de vie. Mon monde de vie parce que c'est une éducation noble que j'ai eue de mes parents, que ce soit de mon père, que ce soit de ma mère et que ce soit de la toute famille. Nous avons été élevés dans la noblesse du temps parce que pour nous, de notre éducation, c'était dire que quand vous arrivez en retard, c'est un manque de considération envers le partenaire. Et moi-même aussi, quand je me suis imprégnée de cette vertu, je me suis dit, l'allié en échec du temps, c'est la procrastination. La procrastination qui consiste à renvoyer ce dont on va faire aujourd'hui. Raison pour laquelle j'aime être en avance sur la longueur du temps. Et quand vous dites toujours 11, 11 effectivement, c'est une innovation, une renaissance. Et pour moi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour est spécial et chaque jour est original. Il peut nous arriver comme aujourd'hui, samedi, en disant, bon, c'est un week-end, on ne prend pas des choses au sérieux parce que c'est un week-end. Cela n'est pas pareil à moi. Raison pour laquelle je refuse aussi de me justifier dans mes principes parce que je trouve aussi que c'est une faiblesse. Arrivé en retard, tu commences à te justifier sans qu'on te pose la question. Je pense qu'il vous est déjà arrivé. Non, les embouteillages, écoutez, bon, je me résigne de ça. Alors, raison pour laquelle je pense que tous, nous avions étudié la récitation, l'élaboureur et ses enfants. À moins que je sois contrédite, le travail, on ne le commence que de bonheur. Et moi, je ne peux pas m'invertuer à me donner une grâce matinée. Je préfère bien me réveiller de bonheur et commencer ma journée. Et je dois vous avouer que si vous pouvez aussi tenter cette expérience à partir de demain ou de maintenant, que vous commencez vos tâches très tôt matin, vous les faites tranquillement. C'est-à-dire que vous êtes dans le bon usage du temps, efficient. Vous n'avez pas de pression et vous ne faites pas de choses dans la précipitation. Vous allez vous demander pourquoi je me suis attélée à cette question. Et madame m'a dit, j'ai signe au vert, oui. C'est depuis quand j'étais étudiante, j'ai signé au vert. Et je mets à côté de ma signature la date parce que moi, je refuse qu'un jour qu'il y aura un document qu'on me dise que j'ai été induite en erreur par un collaborateur. Quand je signe, c'est-à-dire que je m'engage, je m'assigne et mon nom est la date, le jour que j'ai apposé ma signature. Et pour moi, c'est vraiment une identité. Et quand vous dites « onze », effectivement, j'aime « onze » ce que je vais vous dire. Je me dis que je suis la femme à l'impère parce que je suis onze et que cette vertu, je l'ai tirée de Saint-Écriture. Genèse 1, sans que je sois témoin avec Dieu, c'est au verset onze qui dit que la terre produise de la verdure et que Dieu a tout créé par la parole. Mais il nous a demandé, nous, de transformer la terre par le travail. Et on ne peut pas bien travailler si on n'a pas été dans le respect du temps. Et pour moi, le travail, je n'ai jamais eu de murmures, c'est une source d'épanouissement et non une corvée. D'où cette verdure que je suis toujours vêtue en vertézine de vêtres, ce qui veut dire, pour moi, c'est l'essence le plus élevé du travail. Pour ce qui concerne la loterie, la loterie, effectivement, garde les monopoles. Mais qui, aujourd'hui, nous avons des sociétés qui empiètrent la loi. Et moi, comme actionnaire unique, je suis là pour émettre la pendule à l'air. Raison pour laquelle, avant de commencer, j'ai refusé les tâtonnements. J'ai organisé la revue du portefeuille sous l'instruction du chef de l'État pour que je puisse m'imprégner des états de lieu des entreprises du portefeuille. Et au moment où je vous parle, je suis bien armée pour poser les diagnostics, les actions à mener ou les perspectives. Et pour ce qui concerne la SONAL, effectivement, nous allons faire respecter la loi qui est en train de nous régir. pour ce qui est la question de Paulette, merci aussi pour les compliments. Les rangs du secteur public sont très, non seulement indispensables, mais incontournables. Parce que l'État a signé les partenariats publics-privés, ainsi que le PPP, où nous devons définir le champ d'intervention avec le privé. Mais c'est dont nous ne sommes pas d'accord. Je pense que c'était ma lutte au moment où j'étais encore députée. Vous vous rappelez à ceux qui ont la mémoire d'éléphant que les petits commerces étaient pris par les expatriés. Et à son temps, j'avais adressé une question orale avec débat où je demandais que les petits commerces devraient revenir aux nationaux. Et pour moi, enfin, il y avait une mesure réglementaire qui était prise par le ministre à son temps de l'économie et du commerce extérieur. Pour la relance des entreprises publiques, je sais que tout le monde est en train de se demander en disant « mais ça, c'est un rêve ou bien une réalité ? » de pouvoir relancer les entreprises avec un coût à hauteur de 8 milliards de dollars américains. Nous devons d'abord arriver à sénir toutes les entreprises du portefeuille parce qu'avec ces entreprises, la relance, et que j'ai voulu peut-être anticiper pour bien expliquer parce que c'est la première question qui tombe aussi sur les entreprises, et qu'avec la réforme, la réforme s'est passée d'abord en première phase de la transformation des entreprises maintenant qui doivent être dites commerciales. C'est-à-dire du point de vue juridique, ces entreprises réellement ont été transformées. Mais maintenant, les entreprises doivent être ou subir une restructuration profonde. ces entreprises doivent maintenant être commerciales, c'est-à-dire avec ces entreprises, doivent maintenant s'exercer à la compétition et à la concurrence loyale, en l'occurrence des autres entreprises. Ici, je peux devoir vous illustrer par exemple par quelques entreprises. Je peux commencer d'abord avec l'entreprise minière, la grande que nous connaissons, la GECAMINE. Vous savez que la GECAMINE aujourd'hui est en train de traverser une situation pénible. Mais je vous informe qu'aux années 1970-1980, la GECAMINE cessait déjà de produire. La GECAMINE était en train de vivre de ces réserves. Et pendant ces temps, parce qu'on n'avait pas produit, il y avait aussi un environnement politique de son temps avec les conflux de 1992-93. ce qui avait fait que le financement était aussi interrompu. La GECAMINE a connu de séries de problèmes qui, maintenant, je reste optimiste que nous devons tout faire pour élever cette entreprise. Il y a eu quelques raisons ou quelques causes que je vais réciter peut-être deux ou trois. D'abord, aujourd'hui, les personnels de la GECAMINE ne répond pas au cœur du métier parce que, par sa vocation, la GECAMINE, c'est une société minière et que la GECAMINE doit avoir des ingénieurs, géologues, météorologistes et j'en passe des meilleurs et qu'aujourd'hui, elle regorge plus d'administratifs que de personnels techniques. De deux, vous savez, l'outil de production. Du moins, à 30 ans, la GECAMINE devait renouveler son outil de production et ses équipements. Mais la GECAMINE ne l'a pas fait et qu'aujourd'hui, la grande production ne vient pas des usines de Lubumbashi, mais c'est des licaciers de Chitourou qui, aujourd'hui, nous sommes vraiment en rétère au moins de 30 années. Donc, parce que nous avons cibler la maladie et nous allons apporter la thérapie. Du moins, pour les 8 milliards, il ne faudrait pas comprendre que ce sera les 8 milliards en liquide. Parmi les 8 milliards, le fait que nous allons assainir l'entreprise, le fait que nous allons procéder à la mise en retraite de personnel qui, aujourd'hui aussi, il y a double salaire avec les salaires d'attente, je pense que vous êtes tenu informé, et que cette entreprise qui sera assainie doit maintenant répondre aux procédures de standards internationaux et il y a d'autres frais qui seront absorbés par la gestion rationnelle que nous allons imprimer tant que nous sommes à la tête de cette entreprise. je dois devoir répondre aux trois premières séries de questions qui m'ont été adressées. Merci, mon Président, on va passer au début un gros proche. On va prendre le journal à dire. Il est vrai que, Madame, vous êtes largement fâchée sur la situation de la Géda-Vie, en donnant des exemples palpables qui sont réelles. nous voulons nous seulement se croire quelle est la réelle stratégie qui permettra à ces coeurs de la Géda-Vie de se répandre sa protection d'enfants. Merci. Madame la ministre de l'État, vous avez présenté, moi j'ai reçu la priorité, vous avez présenté récemment, vous avez l'air dit, les rapports sur les états généraux des entreprises publiques et ces rapports que note des personnes en investissements qui sont chiffrés à 8 milliards de dollars et des filles véritablement totalistes. Mais finalement, nous avons aussi réussi à construire une vision partagée du gouvernement sur la réforme. Comparativement à ce qui a été fait par les passés, moi je voudrais savoir quels sont les axes mieux, les actions planifiées dans cette vision pour parfaire la réforme. C'est la première préoccupation. La dernière, c'est que vous avez visité, vous l'avez dit, les installations des cas noirs au Résil. C'est un projet, à mon avis, d'un enjeu stratégique avec le livre qui est aujourd'hui au centre de la Gélo-Economie Mondiale. Quelles sont les garanties que vous avez vues sur les bénéfices que doit tirer la RDC dans ces projets ? Merci. Excellences Mme Mousmata, je vous remercie comme collègue a fait pardon pour les réalisations de nous que vous êtes là. J'ai une préoccupation. Votre prédécessionnaire, Mabouna, a pu noter les réformes. Nous avons démontré à quel niveau elle se trouve, uniquement au niveau de la transformation des entreprises communes en sociétés commerciales. Ces sociétés détenues commerciales ont des infrastructures, notamment montières, conventionnelles, ferroviaires. À qui appartiennent ces infrastructures-là aujourd'hui ? À l'état qu'on répond à ces entreprises. Ma deuxième petite préoccupation sous-dire à la première, vous allez parler de ce mouvement qui n'est resté aujourd'hui qu'à l'exploitation artisanale à leur cœur et l'agriculture. Et sur les 15 partenaires d'Estoise et Sokino, un seul projet a reçu qu'on produit aujourd'hui en état de production. Quels sont-ils les 14 autres projets ou partenariats signés par les acteurs maladeurs qui ont géré ou qui avaient même reçu les royalties et les banques qui n'ont jamais servi aux agents et à des 7 ans pour plus, dont la plupart sont mortes les autres accusent plusieurs rois d'arrivés et s'appellent mais sont tout le monde et s'appellent et sous le seul projet qui a été aussi c'est une idée qui va être en banlieue. Merci. à la réelle stratégie pour arriver à relancer la GECAMI. Effectivement, merci beaucoup pour cette importante question. C'est comme je venais de vous dire, l'état des lieux fait. Maintenant, nous devons passer à la phase pratique. Ça ne sera pas seulement la GECAMI, ça sera aussi avec d'autres entreprises où nous devons d'abord commencer comme je l'ai dit en imprimant ou que nous puissions arriver à adopter cette grande stratégie de l'intelligence institutionnelle qui aura comme deux volets dans la digitalisation de toutes les entreprises du portefeuille d'État. Parce que je vous ai dit qu'avec mon avènement, nous allons procéder maintenant à la restructuration profonde. vous savez qu'aujourd'hui il y a certaines sociétés qui se comportent comme à son temps sociétés d'État et que c'est l'État qui va réfléchir à leur place. Nous allons imprimer aux dirigeants de ces sociétés de cultiver une grande capacité managériale pour que ces sociétés puissent faire face aux autres sociétés aussi. Par cette digitalisation on va imprimer le même système de façon que même là où vous êtes Monsieur Jean-Marie tu aimerais avoir des informations non seulement la GECAMI SNCC SNEL STP SPT comme vous voulez vous devez avoir accès. Et aujourd'hui il y a quelque chose que nous sommes en train toujours de décrier qui a toujours le marché gré à gré et que nous allons instaurer et ça sera une obligation dans toutes les entreprises de l'État de pouvoir instaurer les systèmes de passation des marchés. Mais nous allons demander à l'État parce que l'État a aussi des créances qui doivent honorer vis-à-vis de certaines entreprises et qui ces créances sont certifiées. L'État doit arriver à payer ces créances. Et parce que vous avez parlé de la GECAMI vu la complicité de la GECAMI la GECAMI a des sociétés filiales dont je vous cite l'ÉGECAMI la GECAMI est en partenariat avec certaines sociétés FM, KMOA, KCC et les autres. Vous savez que les différentes conventions qui étaient signées à son temps nous devons avouer qu'il y avait une complaisance accrue et qu'aujourd'hui nous allons révisiter toutes ces conventions pour que la GECAMI soit remise dans ses droits. Et c'est quelque chose que nous allons faire sur une période d'une année de façon qu'après une année on se retrouvera ici en termes d'évaluation exhaustive. pour ce qui est des états des lieux la question posée par Pitu du potentiel c'est vrai nous sommes dans la vision partagée. Je l'ai dit je reste encore très optimiste parce que je dois ouvrir une parenthèse que je dois vite fermer et que la vision du chef de l'État il nous laisse vraiment chaque ministre en tant que guerrier et guerrière de pouvoir travailler selon ses attributions qui lui sont assignées. Et le chef de l'État manifeste déjà non seulement la volonté politique mais le pouvoir d'agir pour que nous puissions arriver à le faire. Par faire la réforme je me répète encore je vais commencer mon action par la restructuration profonde de ses entreprises. Pour ce qui concerne Kamoa Kamoa c'est un investissement non seulement responsable je suis en train de le dire c'est vraiment un investissement très sérieux très sérieux parce que Kamoa s'élève à un coût de 4 milliards de dollars américains. Et au moment où j'ai effectué la visite avec un concentrateur Kamoa est en train de produire 200 000 tonnes de cuivre. Vous vous rappelez qu'à son temps avec la GKM quand la GKM était encore florissante la GKM produisait 400 000 tonnes par an et que Kamoa aujourd'hui avec un concentrateur est à 200 000 tonnes par an et le deuxième concentrateur probablement avant la fin de l'année sera achevé et quand le déconcentrateur Kamoa peut arriver à 1 million de tonnes de cuivre par an. Ce qui veut dire que quand Kamoa travaille et nous comme actionnaires uniques nous avons une part de 20% Kamoa doit aller à l'état à ce qui concerne les dividendes. Et jusque maintenant Kamoa a déjà commencé à verser ces dividendes auprès de l'état dans les trésors publics. Vous savez que Joël Cadet vient de soulever la question des réformes. Je l'ai dit encore vous avez illustré le cas de Sokimo. Aujourd'hui Sokimo a signé beaucoup de conventions avec plusieurs partenaires comme vous venez de le dire je confirme mais il se pose un problème. Le problème est que Sokimo ne s'est pas s'est rélevé et je vais m'invertuer pour que Sokimo puisse s'est rélevé. Sokimo aujourd'hui se trouve dans une situation que je veux vous illustrer Sokimo c'est comme une personne qui est dans la rivière. Ses pieds sont trempés dans la rivière et que cette personne voit une jeune fille ou une maman qui passe avec un seau d'eau et cette personne qui est dans la rivière demande qu'on puisse lui donner de l'eau. Mais la personne est dans la rivière. La personne ne sait pas de la rivière où elle est s'incliner tendre ses deux pommes de main prendre de l'eau et boire. C'est-à-dire ça nous devons maintenant imprimer le travail. Sokimo aujourd'hui a des ressources et que elle est incapable d'exploiter ces ressources. raison pour laquelle nous allons donner du tonus pour pouvoir évaluer parce qu'elle a signé même plusieurs joint ventures avec d'autres partenaires mais à ce jour Sokimo est toujours accroupi. Maintenant parce que nous voulons donner un vent nouveau et qu'il y a des participations dormantes, mon ministère nous passons devoir créer une société qui va devoir valoriser les titres miniers de Sokimo qui sont qui ont des parts dormantes et nous sommes en train de perdre le temps et du fait que nous perdons le temps nous sommes en retard du travail du fait que nous sommes en retard du travail nous acquisons ces retards dans la production et parce que nous acquisons ces retards dans la production le bilan devient négatif donc c'est un échec raison pour laquelle qu'est-ce qui est impossible que nous puissions aussi monter un véhicule financier et que nous puissions aussi nous inscrire à la bourse ce n'est pas impossible je pense que c'est quelque chose qui nous fera et vous savez que la restructuration des entreprises je peux vous donner à titre illustratif la Cadeco c'est notre banque nationale nous devons rélever la Cadeco et je me suis déjà investie nous avons des partenaires à Rence et Fou qui nous accompagnent et qui sont très engagés le partenaire sud-africain m'a même invité qui est un sud-africain et que vous savez que avec la Cadeco la Cadeco à l'infrastructure nous devons arriver à la Cadeco à réqualifier le personnel et Cadeco qui à ce jour a été exclu à la chambre de compensation de la banque centrale c'est parce qu'elle ne répondait pas aux normes nous devons faire de la Cadeco une banque nationale je peux vous donner les cas par exemple de la STP dans les réformes parce que quand nous parlons réformes profondes vous êtes en train de dire non je ne vais pas parler du sexe des anges je suis avec vous sur la planète terre nous nous fixons les regards et je vous dis des choses que nous allons nous retrouver pour évaluer ensemble la société comme la STP c'est une société dans la réforme profonde que nous allons arriver à scinder d'une société on peut avoir deux sociétés une chargée de transport et l'autre de port aujourd'hui la par SPT nous pouvons avoir même trois sociétés donc nous pouvons avoir une banque postale la poste et télécommunication effectivement avec la nouvelle de la fibre optique donc je peux continuer donc quand je vous parle de la restructuration profonde ce qui veut dire que nous irons en amont et en aval qu'aujourd'hui nos entreprises la mission nous comme guerrières que nous puissions arriver à faire sortir ces entreprises du bourguier et pour ce qui concerne le dernier volet de la question de Joël Cadet effectivement les patrimoines reviennent à l'état port aéroport réseau ferroviaire l'état concède et l'entreprise gère parce que il y a d'autres entreprises que nous devons avouer un secteur stratégique qui l'état a quand même droit de pouvoir assurer la sécurité et le contrôle vous avez vu que avec les innovations qui étaient incorporées par exemple dans certaines dispositions de la constitution il y avait d'autres domaines qu'on avait réservés au pouvoir central par exemple l'enseignement que ce soit l'enseignement supérieur universitaire enseignement primaire secondaire qui reviennent effectivement à l'état je pense que pour cette deuxième série de questions je crois y avoir pu répondre à l'état je ne sais pas pour vous il y a le défi mais c'est un budget peut-être qui ne vient pas du monde alors après les travaux de la revue du portefeuille dans votre speech vous relevez vous-même plusieurs problèmes qui branchent le secteur du portefeuille dans la vie ou type de corruption insuffisant effectifs vieillissants change social quasiment toutes les entreprises en faillite il faudrait qu'il y ait des priorités de priorité on ne fait pas le tout en même temps quelle est la première action où par où vous allez commencer sinon vous allez me dire que je vais tout faire en même temps mais s'il faut y aller par ordre de priorité effectifs vieillissants comment procéder à la mise à la retraite de ces effectifs quelle est la première action à prendre et par quoi vous allez commencer couturation de la réunion sur le vandorisme qui va coûter une milliard de dollars mais vous l'avez peut-être fait mais si on nous demandait d'attacher un qualificatif qu'il faut nous en porter ce public actuellement c'est qu'un qualificatif vous donnez quand on s'en portait quand on va l'étre en notre cas les entreprises publiques sont dans quel état aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait depuis le lancement de la réforme peut-on déjà peut-être anticipativement parler d'un échec de la décroissance ou juste de la venteur à donner avant ce qui a été fait Madame je voudrais que vous disiez la luta dans l'espace de la salle n'a pas qu'une simple certification d'une créance de 40 millions de dollars est-ce que vous devez finalement consentir à ce sacrifice en payant aux premières instances du pays merci pétabiliste maintenant que vous êtes pas consentir maintenant que vous êtes ministre du portefeuille est-ce que le constat auquel vous êtes arrivé pour des entreprises publiques du portefeuille vous surprend-il ce constat et la seule question c'est que avec le constat que vous avez fait aujourd'hui qu'en pensez-vous nommer des mandataires comment je peux dire des mandataires confirmés à leur poste faire de l'inconnu au chevalier de la plume avec le montant des 8 milliards de dollars américains 8 milliards de dollars américains effectivement nous n'allons pas arriver à tergiverser ou bien à nous plaindre mais je vous dis que pour faire 1000 kilomètres on commence toujours par un pas et je vous assure que je viens de me lancer dans une révolution une révolution administrative de la gouvernance je refuse même de me dire la rivière dans laquelle je dois devoir me plonger et à quelle profondeur je préfère me mettre mais j'ai la ferme conviction que je ne vais pas me noyer pourquoi parce qu'aujourd'hui nous avons tous les moyens je viens de vous dire que la garantie que nous avons c'est le vouloir et le pouvoir du chef de l'état et le système aussi du travail de notre premier ministre vous voyez que chaque vendredi nous sommes en conseil des ministres et l'état de lieu que je venais de de vous exposer je l'ai défendu en conseil des ministres et on m'a accordé du temps il y a eu des recommandations qui ont été validées le 3 septembre 2021 lors de la session de la 18e session du conseil de ministre Rachel tu l'as bien dit ou tu des productions obsolètes personnelles vieillissantes et comment je vais le faire je vais vous donner des types d'exemples là maintenant parce que j'ai parlé plus de mine je vais aller maintenant dans le chemin de fer je vais parler de la SETP la société commerciale des transports et des ports et de la SNCC ces deux sociétés traversent le même problème ça fait belle lurette que vous avez pu voyager par train parce que la voie ferrée est dans un état qui ne répond pas au trafic ferroviaire la SETP a un personnel qui ne répond pas au coeur de métier la SETP a un grand personnel je pense plus ou moins 4000 personnels qui doit être retraités mais qui est en train de prester et qui n'apporte pas la qualité du travail la SETP l'état lui doit une créance de 403 millions de dollars américains et que l'état a manifesté la volonté du chef de l'état le président de la république je me permets comme on l'appelle pas tchibétan il y a eu des négociations et on est maintenant à 207 millions de dollars américains les 207 ça ne régorge pas en totalité les liquides ce qui veut dire on avait pu négocier avec une banque privée de la place l'Arabank avec une des cotes de 25% cher chevalier de la plume de 207 la SETP n'aura que 156 millions et le 51 millions de dollars américains ça sera pour les taux d'intérêts je me suis dit mais avec 51 millions de dollars américains on peut réparer la voie gare centrale Matadi et raison pour laquelle en tant que guerrière j'ai repris les négociations avec la banque la Rabank et nous sommes en train d'évoluer je pense que la décote ne sera pas à 25% mais je dis bien que nous sommes en train d'évoluer et la SETP a déjà un plan d'affectation de cette somme pour l'appurement des charges sociales et beaucoup plus de budget d'investissement maintenant pour la SNCC la SNCC va procéder à un recrutement de jeunes techniciens qui doivent remplacer ceux qui doivent aller à la retraite et il y a trois sociétés de chemin de fer la SETP la SNCC et la société des chemins de fer de OULE qui avait signé à son temps depuis le 20 octobre 2020 la convention ARD devant le chef de l'État à hauteur d'au moins 24 milliards de dollars américains ce projet a deux volets le premier volet c'est de construire 5000 kilomètres de chemin de fer et le deuxième volet c'est de réhabiliter la voie ferrée et c'est un projet qui couvre toute l'étendue de la république de l'est à l'ouest du sud au nord et si ce projet parce que parmi l'une des recommandations cette recommandation a été adoptée et nous allons devoir le relancer pratiquement par trois préalables qui par le premier ministre dans son engagement va procéder déjà à passer à ces trois préalables pour que cette convention puisse prendre corps et surtout que quand on l'avait signée cette convention a consacré le caractère de l'exclusivité donc il va de tout notre intérêt que nous puissions arriver à le faire m'am mme odia les états des lieux des entreprises est-ce que ce que c'est les chèques lenteur mais on n'a pas connu de chèques mais je peux me dire que peut-être c'était de la lenteur lenteur expliqué par l'environnement politique vous savez cher chevalier de la plume il y a certaines entreprises je l'ai dit sous le contrat de copiret qui les organes sociaux s'étaient muets pour contrecarrer cette réforme et ça a provoqué cette lenteur et la méfiance mais aujourd'hui nous sommes dans l'état de droit personne n'est au-dessus de la loi et cette réforme a été consacrée par quatre lois de transformation de 2008 que vous connaissez nous allons pas nous mettre à l'oeuvre nous sommes déjà en pleine action messieurs bienvenus concernant l'AMIBA je pense que les contacts ont bien évolué c'est déjà au ministère de finance pour cette dette certifiée de 40 millions et que pour l'AMIBA on doit arriver aussi à retraiter certains agents et à renouveler l'outil de production si les deux éléments nous arrivons à le faire l'entreprise est assainie l'entreprise sera digitalisée et l'entreprise va décoller et RFI messieurs camanda bon heureusement heureusement que mes 20 ans révolus je les ai passés à l'assemblée nationale je n'étais pas actrice de l'action au sein du gouvernement mais je vous dis que nous avions procédé à l'état de lieu des entreprises on a validé les recommandations nous savons qu'il y a dans d'autres entreprises des intérimaires et qu'il y a un programme quant à ces dans les jours qui viennent comme vous parlez des nominations définitives cela sera fait je ne dis pas le temps mais je dis que ça sera les nominations définitives comme vous l'avez soulevé merci je suis fatigué avec l'univers de la télévision je vais parler en termes de la RDC un pays qui a une ambition de développement mais qui ne maîtrise peut-être pas son secteur bancaire les banques de l'état soit en liquidation soit en faillite vous l'avez même cité tout à l'heure à la canéco il y a aussi la sous-fidée et on apprend aussi qu'il y a des parts de la BCDC qui seront cédées à les petits bancs l'inquiétude c'est comment un pays qui a des ambitions qui se développent a du mal par l'entreprise de son secteur bancaire ma question c'est le rapport de l'IGF ainsi que le rapport du copirep sur l'état des lieux des entreprises publiques qui font mention d'ailleurs du grand recours au gré à gré par les entreprises pour passer les marchés mes préoccupations sont celles-ci comment expliquez-vous ces tendances mais également quelles en sont les conséquences pour l'entreprise et comment comptez-vous y remédier et une dernière préoccupation dans le temps vous vous mirez vous dites quoi devant les miroirs depuis les plus trois mois après vous nous cotez combien 10 sur 10 merci beaucoup vous m'écoutez de ce que je vous ai présenté parce que ce que je vous ai présenté c'est du concret et je vous laisse la latitude de me chiffrer parce que je vous ai donné des données chiffrées pas de déclaration c'est à vous aussi de me chiffrer les montants des familles et qu'on parle de 25 milliards de dollars c'est pas que c'est un intermédium comme vous l'avez soutenu là parce que la pièce est juste réaliste 25 milliards de dollars pour d'une part la construction d'une oreille de projet faraminé 5 000 kilomètres et 5 000 kilomètres en lieu de la réacultation vous pensez ok je suis le partenaire ou c'est le gouvernement qui va me donner je vais revenir sur votre séjour avec Yvanoué et à Camoval je me pose cette question des partenaires qui viennent des sociétés qui se font beaucoup d'argent en mode nous-mêmes nous pouvons valoriser l'antite faraminé aller sur la place boursière chercher de l'argent pourquoi les les États Congolais ne connaissaient pas le faire et que c'est les privés qui viennent parfois qui n'ont rien même qui achètent et qui partent sur la place boursière et se font beaucoup d'argent après avoir passé un revue à six mois ainsi que l'instant l'arrivée à l'année du portefeuille est-ce que vous vous êtes penchés sur la question ? Merci Mme la ministre qu'est-ce que vous vous envisagez pour faire la différence avec vos prêts et les secteurs ? Et notre sous-petite question on l'a dit comment jugez-vous votre bilan ? Merci C'est-ce que c'est 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 Je n'ai qu'une petite question Vous l'avez dit dans votre exposé Mme la ministre que la revue du portefeuille que vous avez organisé au mois de juin vous avez envie de cerner tous les problèmes des entreprises du portefeuille de l'État Parmi ces problèmes il y a notamment le être social lequel sont véritablement il débute dans l'idée de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État Alors la question elle est savoir comment on continue de se déplacer le problème quand on sait que ni l'État ni les entreprises non le moyen pour se faire Merci beaucoup Je suis Kalina Mambinda J'ai une observation et une petite question Madame vous n'avez pas respecté l'État en ce pays parce que avant l'État n'est pas l'État Nous avons commencé avec 22 minutes d'avance Ma question c'est de savoir comment gérer la problématique des conventions collectives qui aujourd'hui ne sont plus en phase avec la situation financière des entreprises du portefeuille du État Mais peut-être la dernière c'est de savoir comment vous avez fait parce que dans 5 mois de septembre généralement c'est des mois social avec beaucoup de grôles sociales beaucoup de grèves de l'éducation mais depuis que vous êtes là c'est un calme total qu'est-ce que vous avez proposé aux fonctionnaires je voulais poser d'émergence avec votre collègue des transports et j'ai lu en vous la volonté de faire respecter les textes sur base de quelle montage juridique aujourd'hui les inspecteurs des richesses travaillent au sein de nos entreprises au point d'exiger même pour acheter un stylo que le mandateur puisse avoir leur autorisation je voudrais bien comprendre un peu comment vous jugez la présence de ces inspecteurs dans vos entreprises merci j'ai respecté l'heure pourquoi parce que quand on vous fixe un rendez-vous normalement par noblesse on se présente avant l'heure indiquée et sachant que nous avec tout ce que je suis en train de de vous dire pour nous les portefeuilles l'État c'est notre allié de la réussite pour la gouvernance mais parce que pour respecter ceux qui nous ont honoré d'être là dans la salle on a voulu aujourd'hui leur donner une thérapeutique psychologique de ne pas murmurer je pense qu'aujourd'hui personne n'a murmuré parce que d'habitude quand il y a ça non elle n'est pas encore là tout ça mais aujourd'hui personne n'a murmuré et regardez dans quel climat de sérénité que ce point de presse est en train de se passer il n'y a pas de bousculade donc je respecte le temps être en avance c'est une vertu mais être en retard ce n'est pas recommandé comment je dois gérer la problématique collective des syndicats c'est parmi deux facteurs qui ont fait que la réforme puisse aussi connaître aussi la lenteur comme l'une de vous l'a soulevée et qu'aujourd'hui je pense avec ma collègue de l'emploi travail et prévoyance sociale nous allons nous organiser à une commission parce qu'il y a deux phasages entre les syndicats et la réforme nous devons arriver à adapter cela et surtout les conventions collectives aujourd'hui ne répondent pas au principe de la réforme je venais de vous citer quelques entreprises où la personne parce qu'elle n'a pas encore eu le décompte final cette personne bénéficie du salaire dit salaire d'attente ce qui veut dire une personne on le paye deux fois le mois parce que cette personne aura encore droit à son décompte final donc nous allons mettre pour garder la paix sociale nous allons nous y mettre pour arriver à voir un compromis le mois de septembre parce que ceux qui ont demandé aussi mon bilan depuis que je suis là dans les entreprises du portefeuille il n'y a pas de grève parce que nous avons instauré un système de gestion de proximité nous sommes en train non seulement de dialoguer mais j'ai dit bien gestion de proximité avec les nouvelles procédures que nous allons introduire dans les entreprises en disant aux entreprises par exemple pour le cas de la STP je leur ai dit vous savez que quand vous êtes en grève les privés applaudissent parce que à ce moment là pour eux ils vont capitaliser sur le temps au port dans des caisses et qu'ils vont beaucoup plus maximiser les recettes et vous vous êtes en train de vous faire poireauter par la grève et je pense que les personnels comprennent et raison pour laquelle il n'y a pas de grève Pierrot demande la présence des inspecteurs au sein des entreprises nous devons quand même avouer que la gestion qui était soumise à une gestion à la petite semaine si n'est pas nébuleuse il était temps qu'on puisse recadrer cette gestion raison pour laquelle les inspecteurs sont allés là-bas pour mener des audits et nous avons effectivement des conclusions qui nous ont été transmises et nous avons pris aussi des décisions mais pour ce qui concerne les administrateurs le problème est déjà résolu dans les jours qui viennent vous apprendrez cela par mon ministère à quelle hauteur et puis les chefs des entreprises la réforme non la réforme n'a pas échoué comme je l'ai dit et nous tels que nous sommes je vous ai parlé de partenariat public-privé les PPP que nous devons instaurer et que nous avons pris les fonctions au mois d'avril et d'ici là nous sommes en train de nous mettre pour le budget ce qui veut dire que la hauteur des entreprises est très appréciable parce que les entreprises du portefeuille c'est elles qui contribuent et j'ouvre une parenthèse à laquelle question que vous n'avez pas posée les entreprises d'économie mixte qui versent même leurs dividendes au trésor public avec notre avènement nous avons construit la confiance nous avons des entreprises qui ont versé des dividendes au trésor public il y a l'entreprise ici sucrière il y a cegus je ne vais pas en parler de tout ça c'est pour vous dire que nous maîtrisons quand même et puis ils ont versé des dividendes et pour ce qui concerne aussi des entreprises minières Camoa et les autres versent aussi des dividendes mais nous devons améliorer quand nous allons révisiter les conventions pour pouvoir arriver à capitaliser merci je pense que je terminais pour la série non je ne vais pas vous 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 Oui, on prend 7 jours. Je pense que c'est qu'on a fait un problème au Congo, que l'entreprise, et que l'entreprise n'a pas de problème. Mais lorsque l'entreprise n'a pas de problème, il y a un problème au niveau du Nini. Si l'entreprise n'a pas de problème, il y a un problème au niveau du Nini. Si l'entreprise n'a pas de problème, c'est que l'entreprise n'a pas de problème. Il y a un problème au niveau du Nini. Chaque entreprise n'a pas de problème. Chaque entreprise n'a pas de problème. L'année prochaine, il y a un problème à chaque fois. Par exemple, au SETP, ils ont contribué à 5 %. Je Camine, à son temps, c'était 6,45 %. La difficulté entreprise n'a pas de bueno. D'on se nuque à ce moment ou à ce moment où l'entreprise n'a pas de réformer, on va transformer. Mais maintenant, on doit faire une sorte d'entrée de ce que nous restructurer. Et si l'entreprise n'a pas de restaurer, il faut peut-être une entreprise. Mais il doit se mettre nos cinquantes, il doit se mettre dans les bâles. Il doit se mettre dans les bâles. Parce qu'à ce moment-là, nous avons besoin de nous occuper, par exemple, RVA, nous avons besoin de nous occuper d'Europa, nous avons besoin de nous aériens. Donc, nous avons besoin d'entreprise à l'entrée de Roussala. Le secret de la vie de Roussala est de respecter tant, parce qu'il y a tant de secrets à l'entrée de Roussala. Donc, nous avons besoin d'entreprise à l'entrée de Roussala et à l'entrée de Roussala et à l'entrée de Roussala et à l'entrée de Roussala. Pour le CRIS Francis, il y a tant mais d'entreprises à l'entrée de Roussala et à l'entrée de Roussala et à l'entrée de Roussala et à l'entrée de Roussala. et à la loko là, et à la ki. Biso awa, toiye te ponako lila, toiye te ponako senga, mais toi lebi bouye, 8 million, 8 milliard obozo yoka, eza kaka bongo te, eza kwa senir b'entreprise, ko procéde na ba retrete, ko l'Etat afuta ba nyongo certifiye entreprise eko telema. Bota la entreprise eza, par exemple, na 20 000 agents, peut-être soki ba retrete, 12 000, oye ko tika la, ba o bako futa, ba ko zoua ba séminaire, ba formation, yvan repondre au coeur de métier, ba ko sala. Biso awa to lobi, toko kende tembe na tembe, parce ke, toko tika kaka ba transport, yalikolo te, me nabaya raay, raay, et puis, je vous dis encore, toza na proje moko yaki toko, oyo eko zala kaka ya transport interurbain. Tozi, to saliango, en partenariat avec province, et puis, avec la STP, d'ici, la tosine, ba dokima, nyo so, les études de faisabilité, deja, elingé banda, toko zala na train, ata se keo zo voyager, oko zo a train na akitambu, o keti, aéroport. Dankeza, makambonyo so anato rosa la, biso toboi, biso ba gerriere, biso ba gerriere, yalikouvernement, yalikou, fachi beton, biso makambonyo so eza betone, makambonyo so eza betone, paske artisan na biso aza beton, et politik na eza betonniere, danke na souka, makambonyo so eko zala kaka, beton, beton, beton. Merci, C'est normal, l'échange entre vous et les chevalets de la plume pour donner de la voix, aux yeux, c'est que vous avez fait des 837 jours. À vous, mesdames et messieurs de la presse, nous vous disons merci. Et une information non forcément rentement ouverte. Les porteurs du ministère d'Etat en chantant du contrôle, vous avez besoin de les informations, appelez-nous, mais n'appelez pas la ministre d'Etat. Je suis sa chapitre de communication. Appelez-moi et vous aurez la réponse. Alors, maintenant, je vais vous réaliser cet événement. Je vais vous concier à vous soutenir avec la ministre d'Etat. On va aller partout. Je sais que vous êtes très ordonnés. Vous êtes vraiment très bien éduqués. Je vous dis merci. Sous-titrage ST' 501